Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester la team Kaioshin et franchement ça a l'air totalement abusé cette carte, je rappelle ce qu'on propose le perso Dégâts colossaux augmentent l'attaque et la dev des alliés de 30% pendant un tour, donc attaque à la limite on s'en fout mais la défense est très appréciable Alliés super je précise, le passif qui plus a attaqué dev 30% par allié divin dans la team, donc jusqu'à 210% attaqué dev pour lui-même Et donc du coup, cette quille, ça partira en spé directement, en plus on supporte les alliés super encore qui plus a attaqué dev 20% Garde contre toutes les attaques en première position, sachant que comme il booste la dev sur la spé, on a envie de le jouer première position Enfin un perso qui a un passif logique par rapport à ça, par rapport à la position Et en plus, comme si ça suffisait pas, régène 15% de PV si une attaque est reçue, sachant qu'on va le mettre devant donc il va subir des attaques C'est un truc de dingue, alors évidemment le unique set est un peu spécial, bon ça marche bien avec le Kaioshin Intelligence mais je ne l'ai pas Donc on va jouer avec un autre personnage, mais de toute façon, en fait limite on s'en fout, ce perso là tu le mets devant et c'est le feu C'est un truc de dingue, il va buffer, support dans le passif, support sur l'aspect, il a la garde, du coup il va tanker tout ce que tu veux, il régène Non mais, c'est impressionnant Donc on va le jouer avec la Kaioshin Agilité, voilà, qui a quand même quelques liens Et puis du coup, c'est vrai que souvent elle, des fois ça pouvait un peu galérer Nivoki, bah là ça va moins galérer Ça va être incroyable Du coup une team divin, double Beerus avec Gowasu, Migate, Végéta, Évolution pour l'autre rotation Et on est parti, extrême SBR divin évidemment Et je veux des bonnes rotations si je vais relancer à l'infini, de toute façon le Beerus est proposé par défaut Ok on est bon les amis, on est parti, bon il y a même Gowasu dans la rotation, donc ça va être un petit peu abusé Mais c'est pas grave, on verra bien de toute façon lors des prochains tours Alors, 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 donc là on va être buffé par la Kaioshin, par le Gowasu mais bon Alors c'est parti, 165 KDF Donc évidemment, très très appréciable Sachant qu'on va encore prendre 30% sur l'aspect grâce au boost Évidemment qu'on obtient Donc du coup, ça va nous donner 214 KDF Bon après, j'avoue, il y a Gowasu, ça sera moins que ça tout à l'heure Mais quand même, bon c'est, voilà, c'est quand même assez impressionnant Sachant qu'on buff aussi nos alliés Donc la Kaioshin qui prend la moitié sur l'aspect, je le rappelle Et qui va récupérer la garde après une seule attaque en caissée Bref, donc c'est, bah c'est très très bien, hein Clairement, on va attaquer Pompute Euh, qui est, bah juste le perso qui attaque à la fin Euh, j'aimerais éviter de bloquer sa spé avec, euh, la Kaioshin Mais bon, enfin avec Gowasu justement Parce que je sais pas si je vais le tuer quand même pour autant Et il y a que lui qui peut vraiment nous inquiéter, hein Concrètement, là, euh Proche à tour, ouais, j'ai double virus, il y a un perso puissant, ça Euh, non, il y en a, euh, si, bah si, ouais On va bloquer, euh, le roi de Chapa Parce que là, je le sens pas trop Alors c'est parti, donc, euh, ouais, bon alors ça c'est les esquives que j'ai mis, j'imagine, dans le Euh, dans les équipements 100 000 quand même en dégâts, bon, euh Bon quand même, hein, 100 000 points de dégâts C'est dire si ça tape fort quand même Parce que, bon On a quand même, euh, la garde Plus 160 KDF, quoi, même plus Une fois qu'on est attaqué 2 millions, double SP, donc ça veut dire que là On peut deux fois les allier, euh Bon, ok Euh, donc là, bon, dommage qu'il y ait pas plus de SP que ça Mais bon, dans tous les cas, prendre 100 K Euh, une carte free to play qui prend 100 K en dégâts En extrême SBR divin Voilà, c'est C'est pas mal, hein, clairement c'est pas mal La Kaioshin qui tanque Extrêmement bien, voyez également, hein Il y a zéro problème Très très forte, hein Et Gowasu qui va bloquer tranquillement Avec sa SP, et c'est très bien Voilà, petite esquive Euh, d'ailleurs il est mort, non ? J'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe Euh, je ne sais plus Bon, double SP, sert pas grand chose, mais ok Non, il est pas Deuxième apparition, Migate dans la rotation Donc il y a plus Gowasu, donc on va pouvoir regarder 140 KDF quasiment Bon, c'est quand même pas mal du tout On perd un petit peu Mais ça reste vraiment très sympa Derrière 30%, 180 KDF Bon, plus la garde Ça va quand même très très bien tanker Sans aucun doute Bon, pour autant on peut pas manger Voilà, une infinité de SP À un moment donné, ça va faire un peu trop Donc là, sur ce tour Déjà les deux premières SP devant Euh, bon À un moment donné Bah ça commence à taper Quoi qu'il arrive On commence à prendre des dégâts quand même Euh, la Kaioshin Qui n'aura pas le temps d'encaisser une attaque Donc qui n'aura pas la garde face à sa temps Donc ça peut vite mal tourner cette histoire Bon, j'ai mis un Whis au tour d'avant Donc non, il n'y a pas de problème Mais bon C'est vrai que là c'est un peu Là le setup est pas terrible Clairement là le setup est pas terrible C'est pas notre avantage Mais bon Bon là, vu qu'il y a Luis évidemment Bon, les autres de toute façon On prend pas de dégâts Mais euh Bon, même la SP n'aurait pas vraiment pas de problème Donc 2,3 millions à niveau dégâts Bon, c'est sympa Ça aurait été exceptionnel Mais bon, vu déjà tout ce que fait le personnage On va pas trop en demander Non, plus pas de SP éventuellement Non, ça a pas envie La Kaioshin Qui va euh Qui va pouvoir mettre des petits dégâts Voilà C'est assez sympathique Très bien Migate Je compte Je compte sur toi Mon frérot Voilà L'additionnel C'est très bien Satan Critique Garantie dans ta tronche D'ailleurs Il y a moyen qu'on le tue Éventuellement Peut-être Euh Non Pas loin Ah Esquive Ah bah pas esquive Si il est esquivé GoWassu Il vient de se prendre une auto A 130 000 dans la gueule Je te cache pas Que ça fait un peu chier quand même Pas motivé GoWassu Tout à l'heure il a pas esquivé Là il a encore pas esquivé Il commence à me saouler un petit peu Bon le decode Qui arrive très très vite Ça c'est un peu chiant Mais bon Bon allez on va terminer le combat Et voilà Très bien Alors deuxième combat les amis Même rotation qu'au tout début Beaucoup d'attaques à la fin Euh Bon après Grand-père GoWan On peut le kill Euh Bon après on est en neutre Sur les deux autres Donc ça fait chier Bon GoWassu Tu esquives Parce que franchement là J'ai la flemme d'item Cache pas J'ai pas envie Donc euh Go esquiver frérot Go esquiver Bon on tue grand-père GoWan Comme ça Euh Et puis derrière Après bon bah On va pas pouvoir faire grand chose Concrètement On va faire ça Et GoWassu Bah écoute Euh Tu vas bloquer Alors attends Euh Non je crois les deux Non je sais plus lequel Il m'a attaqué Au tour d'avant Je sais plus Je sais plus Je sais plus Non il y a que lui Qui m'a spé je crois Bon Moutaito Il y a qu'une seule attaque Euh Kame Sennin Il y en a qu'une Ouais Franchement c'est Là c'est impossible De savoir Qui va faire quoi Franchement on peut pas savoir On peut totalement pas savoir C'est totalement aléatoire Donc euh On verra bien Allez c'est parti Le Kayoshin On espère que GoWassu Sera un peu plus motivé Pour esquiver éventuellement Ça serait cool Allez ça ça dégage Pas de spé C'est dommage Parce que Parce que On aurait bien Ok c'est comme il faut Donc ça me fait un peu chier Bon là on a la garde Ok 0 spé Ils vont attendre De me spé GoWassu Bien évidemment Bien sûr Le personnage le moins Résistant Euh Enfin or esquive Bien sûr Voilà Bah bien sûr Ah bah enfin Il se motive Bah voilà C'est très bien On a l'actif skill de Beerus On va la faire Oui Beerus Ok Beerus Bah mine de rien Le boost de 30% De Kayoshi Il est très appréciable Parce que vous voyez Il a 30% Pour Beerus Euh C'est quand même Assez sympathique Plus il récupère Après avoir reçu Une attaque aussi Donc c'est quand même Pas mal Bon Il y a deux attaques À la fin par contre Ça ça fait chier Euh Après on peut Killmoutaito Mais il restera Kamesin Si il me spé à la fin On est mort Ah on a le Dokkan mod C'est pas plus mal En vrai Par contre là Il n'y a pas de qui Les verts peut-être Qui déce Ok ça va Bon On y va Je pense que le Dokkan Va faire quand même Assez mal Et on va être bien J'ai totalement foiré Mon Dokkan mod Mais ça arrive C'est les risques Du métier les amis C'est pas Bon allez Ok on a davantage Sur Kamesin Donc je pense Qu'il va prendre cher Quand même Ça devrait bien Se passer Allez la team Kaioshin Ok Voilà On y va Très bien Ah voilà Bah Beerus Qui n'avait pas le temps D'attaquer Dommage Dernier combat les amis Face à la team Terrien On va dire Bon bah Kaioshin Va tanker Sans vraiment Trop de problèmes Evidemment Donc on va y aller De suite Par contre Niveau ki Encore une fois C'est pas C'est pas dingue Mais ça va passer La Kaioshin On va taper Tenshinhan Et Beerus Il va taper Yamcha En espérant Qu'il le termine Mais ça m'étonnerait bien A part si on crit Mais bon ouais Non mais comme Il a même pas Subi d'attaque avant Bon après c'est vrai Qu'il est quand même Bien supporté Il est supporté Par la Kaioshin Par l'autre Kaioshin Donc c'est quand même Pas trop dégueu Allez le Kaioshin Free to play 2 300 000 Ça bouge pas De toute façon On connait les bails Le critique Et l'additionnel Double buff Sur l'aspect Très très bien On apprécie Franchement Cette carte est vraiment Très cool Vous voyez Franchement C'est vraiment génial Bon après Pour autant Et surtout dans une team Là où on a 400 000 PV Si tu manges 4 spé À un moment Tu vas mourir quand même Mais bon Globalement Ça marche très très bien Allez Shaozu Voilà Kaioshin Qui a la garde Après une seule attaque Encaissée Très très fort 4 millions Virus sans avoir Subi d'attaque Donc c'est quand même Pas mal Merci les bonus support Le critique Non L'additionnel Qui n'est pas une spé C'est dommage Ok On a failli passer Mais ça passe Bon Tenshinhan Très ZLR Très appréciable Évidemment Donc Tenshinhan Ça crève Et après il reste que Krillin Sauf que du coup Kaioshin n'aura pas le temps D'encaisser d'attaque Euh Bon on va y aller Tant pis Les gars on y va Si on meurt Tant pis J'en peux plus C'est bon On y va On y va L'aspect de Shaozu Qui va taper Bah que dalle Merci l'esquive Voilà Tenshinhan Ça dégage Une petite additionnelle Et on en parle plus Pour Shaozu N'est-ce pas Voilà Et l'additionnelle Qu'on va chercher Mais en même temps J'ai mis pas mal D'additionnels Sur le personnage En même temps Oui Clairement Vaut mieux chercher De l'additionnelle Pour avoir le double boost Clairement C'est vraiment très très bien Et c'est un perso tech De toute façon Qui aura quand même pas mal De crit Donc c'est plutôt sympa Bon Le go-es-woo Ça va se terminer Double passion Est-ce qu'on termine Par une double passion Enfin Ouais si si Même un crit Végéta Tu n'auras pas Vu qu'il tape carnage Donc Double passion Les amis Est-ce que vous êtes chauds Ah Triple passion Qu'est-ce que vous êtes Dommage. Pas de critique. Bon bah écoutez. On y va. Let's go. C'est parti. Allez migat. Migaté. Ça tue. Ça tue pas. La réponse. Soon. Ah bah. Bon là avec l'additionnel critique garanti. Je pense que ça va kill. Clairement. Très probable. Même pas. Résistant. Résistant. Assez résistant. En vrai la première vague d'extrême SBR. C'est l'extrême SBR où vraiment les émises sont très résistantes. Contrairement à la deuxième vague où il y a pas mal de niveaux. Où c'est vraiment qui tape très très fort. Allez ça dégage. Donc voilà les alliés. Bah écoutez. Le Kaioshin Tech. Et bah. Excellent. Excellent. Hein. Ça tanque extrêmement bien. Ça supporte les alliés sur le passif. Sur l'aspect. Ça régène des PV. Voilà. Alors certes c'est un perso bon au niveau des liens un peu atypiques. Hein. Qui marche pas avec beaucoup de persos. Mais bon. Vu tout ce qu'il propose. Voilà. C'est pas étant. Alors ne vous fiez pas autant. C'est juste que j'ai dû arrêter là. De tourner à un moment donné. Pour faire quelque chose. Donc voilà. C'est totalement normal. Donc écoutez. Très bien. Très très bien. Là la plupart des items utilisés. C'est à cause de Biru ça en fait. C'est à cause de Biru. Ou alors avec Gohassu. Si trop de risques. Mais nos rotations principales sont extrêmement solides. Clairement. Ça marche très très bien. Donc voilà les alliés. Bah écoutez. On va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. A vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut.